Cette femme togolaise, je dis que Fali, pour parler enceinti, des jumeaux, il faut dire des triplés parce qu'elle a perdu un enfant. J'ai dit, hein, donc c'est qu'on réussit maintenant que chaque maman va aller tirer ses enfants dans les tiroirs, dans les coffrets pour venir présenter. On n'a pas fini avec l'affaire de Adengra, la maman de Simon Adengra. Maintenant, c'est le tour d'une togolaise qui accuse Fali pour pas que, depuis 23 ans, le gars a abandonné, ou c'est les triplés, ou c'est les jumeaux, de toute façon, écoutez. La femme togolaise, je dis que Fali, pour parler enceinti, des jumeaux, il faut dire des triplés parce qu'elle a perdu un enfant. D'accord ? Je vois beaucoup de personnes dire aujourd'hui que Fali, pour pas, n'a pas fait ça. Est-ce qu'on connaissait Fali, pour pas, dans les années 2000 ? On va retourner à la jeunesse, parce que j'aime parler avec eux. Ne regardez pas l'image de Fali, pour aujourd'hui, une image dorée, mais là, Fali, pour pas, fait ça. Est-ce qu'on connaissait Fali avant ? Ça, c'est Fali, pour pas, qu'il buvait encore le vin de palme, au Congo, il ne connaissait pas encore le champagne, c'est sa tête ici, ça c'est lui. Maintenant, quand vous regardez sa tête et la tête de ses enfants, parce que si ses enfants sont, lui aussi souffraient, maintenant, on va faire le rapprochement de la souffrance. Vous ne voyez pas qu'ils ont la même tête ? Hein ? Vous ne voyez pas qu'ils ont la même tête ? Ça va pas qu'il faut aller boire le champagne aujourd'hui ? Ça a ciré son tête ? Vous avez dit, non, il ne se ressemble pas. Regardons les images de la souffrance. Vous voyez qu'il y a un rapprochement. Quand tu fais un rapprochement, tu vois qu'il se ressemble. Bon, maintenant, regardez les allures, les allures de Fali, dans les années 2000. Regardez les allures de Fali. Il avait 22, 23 ans, 24, 30 gammes. Regardez les allures. Ça, ça les allure d'un enfant conscient. Quand vous regardez les allures ici, il a l'autre, pour une petite tournée. Vous pouvez faire Fali ici, il se soucier même quand il faisait des enfants, à son âge, à cet âge-là. Maintenant, avant de sortir n'importe quoi, il dit, soutenir quelqu'un bêtement, il faut convaincre que vous ne connaissez pas cette personne, vous ne connaissez pas Fali avant. Fali Poupa est accusée par une femme togolaise d'être le père de ses enfants cachés. Selon cette femme, leur histoire aurait débuté il y a des années, au Bénin, bien avant que Fali ne devienne une légende. De cette relation serait née des triplés, mais tragiquement, l'un d'eux est décédé seulement 8 jours après sa naissance. Les deux autres, désormais âgés de 23 ans, n'auraient jamais vu leur père. La mère, désespérée par l'indifférence de Fali, a pris la parole sur TikTok pour partager son histoire. Selon ces dires, Fali Poupa aurait même rencontré ses parents après avoir appris qu'elle était enceinte, mais aurait disparu peu après. Ce n'est que des années plus tard, en voyant le clip de la chanson Eloco Oyo, que la femme aurait reconnu l'artiste et tenté de le contacter, sans succès. Du côté des fans togolais de Fali Poupa, c'est l'indignation. Beaucoup interpellent l'artiste sur les réseaux sociaux, lui demandant des explications. Cependant, Fali semble rester calme et ne laisse apparaître aucune inquiétude dans ses commentaires sur TikTok. Mais cette histoire, qui ressemble à un scénario de série, pourrait bien ternir l'image d'un artiste jusqu'ici intouchable. Alors, Fali Poupa, père caché ou simple rumeur ? Certains congolais ne sont pas contents, parce que Kofio Lomide a republié ma publication. On voit ici ça. Kofio Lomide, le grand Mpao. On voit ici la publication de Bazar, que Kofio a republié, c'est ça ici. Voilà, ça c'est sur sa page. C'est la page de Kofio. Normalement, c'est ici. Quand vous venez sur sa page, vous cliquez. Quand tu viens dans la chasse de musique, tu viens tout simplement ici, tu cliques là, ensuite tu cliques ici. Et c'est là que Kofio Lomide republie. Donc, c'est ça, c'est la vidéo de Bazar. Vous devez comprendre que les analyses de Bazar sont des analyses très pertinentes. Quand j'analyse, même le chef d'État du Congo, quand il s'assoie, il regarde, il dit, oui, petit. Ça, c'est de l'analyse. L'analyse est crédible. Salut, mon pao. Merci, le Kofio. Merci. 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 Présentez-nous aussi même les enfants des pauvres, non? Pourquoi c'est seulement les enfants des riches que vous nous présentez chaque jour? Dites-nous. Quand vous présentez-nous aussi un enfant, l'enfant d'un gars qui fait peut-être le pouce ou bien qui décharge les sacs de maïs au marché là-bas dans les camions ou bien je ne sais pas, qui vendent la canne dans la rue ou bien qui. Je ne suis pas en train de les insulter, mais pourquoi c'est toujours les enfants de ceux qui ont réussi, ceux qui ont bris, ceux qui ont beaucoup d'argent, qu'on vient quelques années. Donc, depuis toutes ces années-là, vous étiez 23 ans. C'est aujourd'hui. Donc, depuis que Fali brille, c'est aujourd'hui que toi, tu sors pour dire que voici les enfants de Fali. L'autre maman est de l'autre côté. Au moins, c'est la maman-là, on voit la ressemblante, ce sont les enfants. Bon, Bazote et nous aussi, nous aussi, dès que les enfants soient en train de ressembler à Fali, Pupa. De toutes les façons, on est sur Facebook, on attend. On attend leur réaction. Depuis là. A dengrana rindi. Fali na rindi. On vous observe. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles. Des affiches publicitaires. Tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos. Pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.